Dans cette vidéo, je vais découvrir le jeu Metal Hellsinger sur le Quest 3. Metal Hellsinger est un Doom-like sorti sur PC, Playstation et Xbox en 2022 et il propose un principe de jeu plutôt original puisque vous devez éliminer les ennemis au rythme de la musique. Les affrontements sont accompagnés de musique metal et donc vous devez adopter le rythme des morceaux pour esquiver les attaques ennemis et les shooter au bon moment afin de leur infliger le maximum de dégâts possibles. Alors personnellement, je suis un très grand fan de la licence Doom et j'aime beaucoup le jeu Crypt of the Necrodancer qui propose un concept similaire à celui de Metal Hellsinger et c'est pour cette raison que je suis très intrigué par cette fusion des deux genres. Si le gameplay est bien fini, il y a moyen que ce soit un véritable kiff surtout en réalité virtuelle. De plus, l'une des expériences sur lesquelles j'ai passé le plus de temps sur mon Quest 2 et mon Quest 3 et Pistol Whip qui est un jeu qui consiste à tirer sur des ennemis au rythme de la musique et après l'avoir bien pensé, je pense que ce genre de concept fonctionne très bien avec la VR. Cependant, avec Metal Hellsinger, je ne m'attends pas non plus à une intrigue avec un scénario travaillé mais plutôt à un jeu d'arcade avec beaucoup d'action. Enfin bref, au prix de 30€ sur le store de méta, j'espère qu'il est riche en termes de contenu et qu'il offre une bonne rejouabilité et un gameplay bien travaillé. Ok les potes, on se retrouve sur le Quest 3 pour découvrir enfin Metal Hellsinger. Je viens de l'installer, le jeu pèse à peu près 4Go et il m'a coûté 30€ les amis. En tant que grand fan de la licence Doom, je peux vous dire que je suis extrêmement impatient de le découvrir avec vous. Les trailers avaient l'air assez impressionnants avec un gameplay très très agressif, des visuels plutôt propres. J'espère que cette version Quest 3 se rapproche de ce qu'on a sur PC et sur PSVR 2. J'espère que c'est propre visuellement. J'espère que ça a été optimisé pour le nouveau chipset. Let's go les gars ! Ok les gars, on est dans le menu principal face à une sorte de démon. Oh ! J'ai des mains de démon, c'est parti ! Par contre la musique elle est hyper forte. Il y a un tuto là. Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Déjà visuellement les gars, c'est pas ouf hein. Visuellement c'est vraiment Quest 2 quoi. Graphiquement là on a des graphismes de Quest 2. Ils ont fait absolument aucun effort pour optimiser le jeu sur le Quest 3. Il y a une petite cinématique sur un écran que je peux pas voir parce que j'ai constamment des messages qui pop là. J'imagine qu'ils ont repris les cinématiques du jeu de base quoi. Ok on peut choisir la difficulté. Donc Agneau c'est facile, Book c'est moyen, Harpy c'est difficile. Vraiment la cinématique elle dure 4h les gars, c'est un truc de ouf. Alors là il y a des armes, je vois des armes au loin. Bon est-ce que je peux commencer là ? Ok le portail s'est ouvert, c'est stylé. Oh ! Certes visuellement c'est pas fou. Vraiment il y a des textures qui sont un peu dégueulasses mais par contre le portail là, le portail c'est une dingue. Let's go ! Je rentre dans le portail. Ah là là dommage. Il y a un temps de chargement évidemment. Évidemment qu'il y a un temps de chargement. Fallait pas non plus attendre à ce qu'on puisse rentrer dans le portail en temps réel quoi. Il y a une sorte de cinématique en vert là, c'est pas mal, regarde. Et là il y a le démon qui arrive sur la montagne, sur l'Everest. Ok il y a Inokstag qui vient d'arriver sur l'Everest les gars. Inokstag avec son épée qui va défoncer le Sherpa. Oh la la, oh la la, Inokstag mais qu'est-ce que tu nous fais là ? Mais qu'est-ce que tu nous fais Inokstag ? Les gars ça c'est ce que vous n'avez pas vu dans le documentaire. L'épée il est incroyable. Le design de l'épée il est complètement dingue les gars. Regardez-moi cette tête de mort avec la lame comme ça courbée, c'est incroyable. Wow ok il y a un démon là. Il y a un démon. Ok bon la physique elle est dégueulasse. Visuellement l'année elle est vraiment moche. Effectuer 4 attaques. Ok en fait il faut faire des attaques en rythme. Donc bam 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 bam. Ok en fait il faut frapper au bon rythme. Il faut à chaque fois frapper au bon rythme quoi. J'aime pas trop en fait le rendu. Je m'attendais à une physique beaucoup plus réaliste avec des décapitations etc. Mais c'est pas fou malheureusement. Ah je suis pas fan du gameplay pour l'instant. Franchement je ne suis pas du tout fan du gameplay les gars. Mais après c'est le tuto là. Là c'est le tuto. Peut-être que plus tard ça va devenir beaucoup plus intense. En fait vous devez taper au rythme de la musique quoi. Mais j'aime pas du tout le feeling. Pour l'instant je ressens pas les sensations d'un doux. Moi je vous le dis. Là il y a de la lave. Il y a un mur invisible aussi. Franchement visuellement c'est assez moche quand même. C'est pas fou. Après il y a tout qui est au rythme de la musique. Regardez les flammes. Même les flammes elles sont au rythme de la musique. Tout est au rythme de la musique les gars. Ok petite cinématique en réalité virtuelle extrêmement aliasée. Après je pense que le jeu tourne avec une assez bonne résolution. C'est vraiment juste les textures qui sont dégueulasses quoi. Là j'ai une tête de mort. Et on peut tirer avec. Pourtant je suis un grand fan de Crypt of the Necrodancer. Mais en vert je sais pas. Les jeux de rythme comme ça en vert. Moi j'aime beaucoup jouer à Crypt of the Necrodancer sur mon PC. Mais c'est parce que je peux jouer avec une seule main sur le clavier. Et l'autre main dans le slip quoi. Mais là je vois pas trop l'intérêt. On est dans la VR. T'as envie de tout massacrer tu vois. Le concept est mieux sur un PC je pense. Ah je suis pas fan du gameplay. On peut tirer avec notre tête de mort. On peut achever les ennemis. En termes de sensations c'est vraiment pas ouf. Je suis un peu déçu les gars. Je vous jure je suis un peu déçu. On peut switcher. On peut switcher entre la tête de mort qui tire des trucs. Et on peut passer directement à l'épée si on a envie. De frapper comme ça au rythme de la musique. Je vois l'intérêt. Mais pour moi ce genre de jeu. Ça marche beaucoup mieux sur un clavier quoi. Pour moi ce genre de jeu ça marche beaucoup mieux quand vous tapotez sur un clavier. C'est pas suffisamment rapide en fait. Pour la VR c'est pas suffisamment... Je trouve que c'est pas suffisamment entraînant quoi. Et puis bon les graphismes un peu dégueulasses ça aide pas non plus quoi. Le design des ennemis est pas trop mal. En vrai le design des démons comme ça c'est pas trop mal. Un démon qui déchique des démons. C'est un jeu qui demande quand même pas mal de concentration. Parce que vous devez vraiment taper au rythme de la musique. Donc vous pouvez pas juste taper comme ça. Mais il faut bien écouter la musique quoi. Et là on vient d'ouvrir un portail. Je pense que je viens de finir le didacticiel. Ok il y a le démon qui avance. Les gars je vous jure ça fait trop jeu Quest 2. J'ai vraiment hâte de voir enfin de vraies exclusivités sur le Quest 3. Parce qu'on n'en peut plus. Et là les décors de montagne enneigée. Ça me fait penser à Behemoth. Et j'espère vraiment que Behemoth va être mieux les gars. J'aime beaucoup la DA du up principal. Mais graphiquement c'est dégueulasse. Regardez moi c'est Rocher par exemple. Ça c'est le genre de graphisme qu'on a sur Quest 2. Pourquoi on a encore des graphismes comme ça sur le Quest 3 ? Je comprends pas. Les développeurs ne font pas d'efforts les gars. Clairement le jeu a été fait pour le Quest 2. Ça me fait pas rêver les mecs. Je crois que ça c'est un nouveau niveau. On peut mettre le portail. Si Behemoth est aussi dégueulasse que ça. Je vais péter un câble. Vraiment les décors comme ça de montagne enneigée. Ça me fait beaucoup penser à Behemoth. Et si Behemoth est aussi dégueulasse que ça les gars. Ça serait très très dommage. Ah on peut faire des dash. Ok on peut faire des dash. Oh oui un fusil à pompe. Le système de jeu comme ça. Avec les armes qui tournent au rythme de la musique. C'est pas mal. Le design des armes est incroyable. Le design des armes est incroyable les gars. Tan tan taram taram tam tam. Tan tan taram taram tam tam. Par contre le concept est pas mal. Comment on recharge cette merde ? Boum. C'est plutôt entraînant en vrai. En fait je pense qu'il faut avoir des musiques un peu plus agressives quoi. Plus les musiques sont agressives et plus c'est entraînant. Là on a un sort de cristal. Est-ce que je peux looter ? Je peux tirer sur les cristaux. Je suis sûr que le jeu est ultra beau sur PC. Mais sur Quest 3 il est pas ouf hein. Il y a une coulée de lave par là. Il y a un boss. Bam. Le boss il faut le tuer au rythme de la musique les gars. Donc je peux pas tirer n'importe comment. Et il a l'air fort hein. Le design des monstres est pas dégueulasse du tout. Franchement le design des monstres est pas mal du tout. Ok rythme de la musique. On tire au rythme de la musique. Voilà. Et la musique commence à s'intensifier. Je suis certain que le jeu va devenir mieux là. Avec les musiques qui s'intensifient de plus en plus. Plus les musiques sont agressives et plus le jeu est entraînant. Là pour l'instant c'est assez calme. Mais quand ça part. Je vous jure c'est très 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 plaisant. Oh ça commence à partir les gars. La musique commence à partir là. Je sais pas ce que c'est bon. Je pense pas que ça soit un jeu à faire en vidéo ça. Je dois être honnête avec vous. Vu que je dois être concentré sur la musique. Je peux pas forcément parler en fait. Je dois me concentrer sur le rythme de la musique. Pour jouer convenablement. Et pour être complètement immergé dans ma partie. Du coup ça c'est le genre de jeu à ne pas faire en vidéo les gars. Je vous le dis. Clairement je pense que mon avis va être biaisé. Vu que je suis en vidéo je peux pas être concentré à 100% sur le rythme de la musique. Donc forcément ça me parait moins entraînant. Mais je suis persuadé que le jeu est pas mal. Ça c'est le genre d'effet ce que tu fais en dansant. On peut faire un double saut ? Les gars le jeu il va devenir de plus en plus violent. Je vous le dis. Regardez là il y a des démons qui sont en train de prier un caillou. Donc on les défonce tranquillement. Après je pense que là je suis en train de jouer extrêmement mal. Mais j'essaie de faire de mon mieux. C'est très compliqué de se concentrer sur le rythme de la musique. Pour tirer au bon moment. Et de commenter la vidéo en même temps. Je vous le dis c'est un exercice extrêmement compliqué les gars. C'est très important de tirer au bon moment les gars. Oh il y a un truc là je sais pas ce que c'est. C'est un bonus je crois. Par contre les sensations sont moins bien que dans un Doom je trouve. Clairement les sensations sont moins bien que dans un Doom. Mais le concept de devoir tirer sur les ennemis au rythme de la musique. C'est vraiment plaisant. C'est vraiment très très plaisant. Ça demande un peu plus de concentration que dans un FPS classique quoi. Ça me donne envie de bouger et de tirer sur les ennemis. Ça me rappelle pas ma pistol whip les gars vraiment. C'est pas mal hein. Franchement c'est pas mal. Malgré les quelques défauts. Malgré les visuels un petit peu dégueulasses. Malgré les sensations un petit peu mou. J'aime beaucoup le concept les gars. Moi les mini boss là voilà. Les effets visuels sont pas trop mal aussi. Et c'est trop plaisant. Quand vous tirez sur les ennemis au bon moment c'est ultra plaisant. Merde le truc il a explosé sur moi. J'ai perdu de la vie. Peut-être que pour récupérer de la vie il faut tirer sur des cristaux verts là. Ah je crois que j'ai récupéré de la vie là c'est bon. Et si vous êtes fan de musique métal à mon avis vous allez adorer ce jeu. Malgré les quelques petits problèmes techniques le concept est extrêmement satisfaisant. En fait vous avez l'impression d'être un peu John Wick quoi. Vous avancez dans les ténèbres vous défoncez tout ce qui bouge. Bam dans ta gueule mon gars. Les musiques sont plutôt cool. Oh oh il y a de la neige qui est en train de s'effondrer. Oh là là il y a un vrai boss. Je viens de lui mettre un coup dans sa gueule. Je tire au rythme de la musique pour te buter mon gars. Merde l'enfoiré. En fait plus vous tirez au rythme de la musique plus vous faites des dégâts j'ai l'impression. Regardez regardez je vais terminer. L'épée et je l'ai terminé. Oh là 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 là. Et en plus vous récupérez de la vie quand vous butez des ennemis. Ils vous lâchent des cristaux de vie. C'est pas mal il y a des ennemis aussi qui bougent au rythme de la musique. Je commence à kiffer de plus en plus. Au début j'étais vraiment déçu. Mais là je commence à kiffer de plus en plus le jeu les gars. Je suis un très très grand fan de pistol whip. Donc autant vous dire que là un jeu de rythme où il faut tirer sur des démons comme ça c'est une pure dinguerie. Franchement c'est une expérience épique les gars. Ah il faut être dans le jeu. Franchement je suis sûr qu'en vidéo ça rend pas aussi bien. Il faut être dans le jeu pour comprendre. Franchement la musique elle commence à devenir très très intéressante. Musique métal ça commence à devenir très très intéressant là. La musique au début elle était extrêmement molle. Mais là là on parle. Et en plus avec ce boss là. Oh là là il va prendre très très cher. Voilà mon gars. Je l'ai complètement déchiqueté le bug. C'est quoi ces trucs par contre. Depuis le début je les vois je sais pas ce que c'est. Moi j'imagine que ça sert à rien. Mais les cristaux c'est important à prendre. Les cristaux je les ai gardés pour récupérer la vie à la fin. C'est un jeu à essayer. Franchement c'est un jeu à essayer. Vous pourrez aimer comme vous pourrez ne pas aimer. Si vous n'êtes pas forcément fan de musique métal. Je sais pas si vous allez forcément apprécier. Mais moi j'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup. Oh en plus les ennemis se font déchiqueter par le boss. Qui fait beaucoup trop de dégâts. Oh mais le boss il est effrayant comme ça. Je vais crever les gars. Je vais crever. Il veut pas crever ce bâtard. Ok c'est bon on peut le terminer. On récupère un peu de vie. Le jeu il est quand même assez hardcore. Le jeu est extrêmement hardcore. Je m'attendais pas à une telle difficulté les mecs. Oh il y a encore un boss. Mais non mais c'est pas possible. Il y a combien de boss dans une seule zone ? C'est vraiment pas mal en termes de sensation. Au début j'aimais pas trop. Mais là la musique elle est beaucoup plus intéressante. Et on a plus d'action je trouve. Voilà on termine le boss. Vous devez pas tirer n'importe comment en fait. Vous pouvez pas juste rusher et mitrailler les ennemis. Il faut vraiment tirer au rythme de la musique. Et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Il y a un truc là-bas au loin je sais pas ce que c'est. Ça donne envie de bouger hein. Ça donne envie de bouger. Bon les petites cinématiques comme ça en vert. Ça fait plaisir. Ça ça ressemble à une salle de boss hein. Oh la 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 la. Il y a de la lave. Qu'est-ce qui se passe ? What the fuck ? Ah je déteste les boss volants. Je vous jure c'est épique de ouf. Mais qu'est-ce que c'est que c'est délire ? C'est quoi ce jeu de fou par contre ? Oh les musiques elles sont incroyables les gars. Je vous le dis. Le boss il est hardcore de fou. Et en plus il y a des ennemis qui arrivent sur moi. Mais c'est quoi ça ? Wow il y a une barre de vie colossale le truc. C'est un boss de Eden Ring. Oh merde il balance des boules de feu. Bon heureusement qu'on a des cristaux là-bas pour récupérer de la vie. Je vais prendre un petit peu de vie là. Voilà hop. Ah les musiques elles sont incroyables. Les musiques c'est une dinguerie. Parfois c'est pas très fluide par contre. Quand vous visez la tête vous faites plus de dégâts. Et bien sûr il faut constamment tirer au rythme de la musique. On voit qu'ils ont essayé de reproduire les sensations qu'on a dans le jeu original mais en vert. Par contre là je les élimine en un seul coup quand on se tire au bon moment. Oh là là incroyable. Incroyable. Je pense que ça va devenir l'un des meilleurs jeux de rythme sur le quest. Il faut juste qu'il optimise sur le quest 3. Il faut que je récupère des cristaux verts là-bas vite vite vite. Je sais pas où je peux voir ma vie mais donne-moi les cristaux. Donne-moi les cristaux merde espèce d'enfoiré. Oh ils sont trop nombreux. Ils sont trop nombreux. C'est quoi ce délire ? Bam voilà je l'ai découpé c'est bon. J'ai utilisé ma capacité de spécial j'avais pas trop le choix là. Quand vous tuez des ennemis il laisse des cristaux de vie donc ça c'est cool. Il faut que je me concentre pour ce hyroïdme de la musique. Il m'a enlevé beaucoup de vie à l'enfoiré. Ça ressemble beaucoup à un jeu quest 2 quand même. Ça ressemble beaucoup à un jeu quest 2 les gars. Et arrête pas de se barrer mais viens te battre mon gars. Viens te battre. C'est pas possible ça. J'ai envie de le chelasser avec l'épée mais l'épée elle est pas efficace contre les ennemis à distance comme ça. C'est quoi ce fumier là ? Fumier descend là. Descends fumier. Tan 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 tan. Bam. Bam baram baram bam bam bam. Bam baram baram bam 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 bam. Voilà qu'est-ce qu'il y a mon gars ? Qu'est-ce qu'il y a mon gars ? Franchement le combat de boss il était épique. Incroyable. Et on est de retour dans le hub principal. Il y a un autre niveau du coup qui s'est débloqué qui s'appelle Stygia. Ils me disent prenez une arme alors que j'ai déjà pris une arme. C'est quoi cette merde ? Le niveau il veut pas se lancer les gars. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bon je vais relancer le jeu les gars. Je prends une arme. Voilà. Une autre arme. Ça marche pas. Mon jeu a complètement bugué les gars. Ah franchement les gars je suis dégoûté. Le jeu il a complètement bugué là. J'ai relancé le jeu mais c'est complètement bugué quoi. Bon les gars je vais arrêter la vidéo ici mais franchement le jeu mérite un petit 6 sur 10. Pour l'instant de ce que j'ai vu je mettrai au jeu un petit 6 sur 10 quoi. 6 sur 10 parce qu'il y a quelques bugs. Visuellement c'est pas fou vraiment ça fait jeu quest 2. Mais sinon en termes de sensation quand il y a des grosses musiques de métal c'est pas mal. Et bien voilà les potes en live à la fin de cette petite vidéo j'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas n'hésitez pas à te lâcher un petit pouce bleu. Dites moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du jeu. Si vous avez l'occasion de le tester sur le quest 2 ou le quest 3. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501